Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien, il fait moins chaud que ces derniers temps. Alors je voulais vous retrouver aujourd'hui pour le flossu, je pense que c'est le numéro 9 sur ma chaîne, pour vous montrer toutes mes petites avancées que j'ai fait pour ce mois d'août. Comme vous allez le voir, il n'y aura pas énormément de choses, puisque j'ai voulu attaquer le docteur de la peste, j'adore faire le point arrière, mais c'est ce qui me détruit le plus la main. Alors j'ai eu une énorme tendinite, ça fait 4 jours que je ne peux plus rien faire, mais là ça commence à aller mieux, déjà ça a dégonflé. Alors, je vous le remontre, le voici que j'avais commandé sur Etsy, sur la boutique Fish Stitch. Alors c'était une 125 par 125 croix, je vais vous le montrer tout de suite, alors par contre je ne l'ai pas enlevé du cadre, je me suis dit que ça n'allait pas poser problème pour le moment. Voilà, alors comme vous le voyez, j'ai fait le bec et j'ai commencé l'œil. Vous le savez, la toile vient de chez Shibihour, et le fil par contre, j'ai utilisé du fil que j'ai acheté sur AliExpress. Alors le seul problème, comme vous le voyez, il y a des endroits en fait, ça recouvre un peu plus que autre part, comme si c'était dédoublé. Bon, je me dis, ça ne doit pas poser problème, on voit quand même bien, sauf que vous voyez, au niveau de l'œil, on dirait que j'ai utilisé deux fils, alors que non, comme le reste, je n'en ai utilisé qu'un. Alors voilà pour celui-ci, où c'est que j'en suis ? C'est vraiment un plaisir à faire, je le trouve magnifique. Alors je suis obligée de me pencher, puisque j'ai mis tout ça assez loin. Pour ce qui est du deuxième, alors vous savez que je suis en train de faire ceci. Alors comme je vous ai dit, je mets trois mois à les faire, puisque j'essaye de les faire par saison. Là l'été se termine tranquillement, mais voilà, je vais aller jusqu'à fin septembre. La dernière fois, il me semble que je m'étais arrêtée, je ne sais pas si j'avais fait le poisson. Oui, il me semblait que j'avais fait le poisson, tout le haut à gauche était fait. Et là, j'ai fait la frise avec les petits crabes, le phare, les tongs, les petits poissons du bas, la frise qui est ici, et comme vous le voyez, il me reste quand même pas mal de petites choses à faire. Tout le côté droit, plus le gros cadre qui est quand même bien rempli. Alors c'est vraiment un plaisir à faire, je n'ai pas fait non plus les points arrière comme vous le voyez. J'espère pouvoir le terminer à temps, puisque oui, j'avais choisi trop de choses à faire par saison. Ensuite, vous saviez que j'avais pris les petits chibis, aussi que j'avais choisi de faire tous les mois. Ce sont celles-ci. Alors, comme je vous l'avais dit, j'attaquais la petite d'Halloween. J'en avais fait déjà une bonne partie, je crois. Je crois que j'avais fait la citrouille et commencé les champignons. Et celle-ci, vu que c'est le thème d'Halloween, j'aurais bien voulu la finir pour fin octobre. Le problème, vu que j'utilise trois mois pour faire chaque chibis, il faut que je la termine pour la fin du mois. Sinon, les autres projets vont être décalés aussi. Alors, je vous montre où c'est que j'en suis. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup avancé non plus, étant donné que j'avais déjà fait la citrouille, comme je vous l'ai dit, et tout le bas. Là, j'ai fait le petit balai, ces petits chaussons, je vois même qu'au-dessus de la citrouille, je n'ai pas terminé, il manque quelques points, et la petite robe. Mais franchement, quand vous voyez tout ce que j'avance dans un mois, c'est vrai que c'est compliqué de tout gérer. Je trouve que c'est pas mal déjà ce que j'arrive à faire. J'en suis très contente. Je vous remontre les deux autres pour celles qui ne l'avez pas vues. Voilà. Et celle-ci, oui, il faut vraiment que je la termine parce que j'adore vraiment ces petits chibis. Alors, voilà pour celle-ci. Quand je l'aurai terminée, celle-là, je vais être vraiment très contente de l'accrocher. Je vais vous montrer le petit projet que j'ai fait pendant que j'avais ma tendinite. Puisque, vu que je n'arrive pas à rester sans rien faire, j'ai décidé d'attaquer cette broderie perlée. Vous voyez, c'est Winnie l'ourson. Et vu que j'avais vraiment trop mal, j'arrivais à poser à peu près 10 perles par jour. Quand j'essayais de forcer un peu plus, la douleur était repartie. Donc, je me suis dit, c'est pas très grave. Au moins, je l'ai commencé. Il va être très joli aussi. Il me semble que je vous ai montré le tigrou le mois dernier. Et pour la dernière petite chose. Alors, c'est le stade de la broderie météo de Didi. Et la voici. Alors, le mois dernier, je ne sais plus exactement où c'est que j'en étais. De toute manière, je vous remets à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est en bas à droite. Ou généralement, j'essaye de vous les mettre en bas à droite. Je vous montrerai là où j'en étais. Mais, il me semble que j'ai pas mal avancé dans l'herbe, la brouette, l'arbre. Oui, j'ai fait pas mal de petits détails, il me semble. Toutes les petites aussi, tâches sur la maison jaune, il me semble que je les ai fait ce mois-ci. Alors, voilà pour celle-ci. Il me reste encore, comme vous voyez, la bordure jaune. Le problème, c'est que je suis tombée en panne de jaune. J'en ai recommandé chez le même vendeur. Et en fait, ce n'est pas du tout, mais du tout la même couleur. En fait, là, on voit bien que c'est du jaune. Et celle que j'ai reçue, elle est complètement orange. Alors, celle-ci, oui, vraiment très pressée de la finir. Ça fera du boulot en moins, mais elle est vraiment très agréable à faire. Franchement, j'ai de toutes les tailles. J'ai du 11CT, j'ai du 14CT, du 16CT, du 18CT. Celle que je préfère travailler, c'est le 16CT. Et celle-ci, il me semble que c'est du 18CT. C'est vraiment très agréable à faire. Je préfère ça plutôt qu'au 11CT. Franchement, je n'aime pas trop. Alors, comme vous le voyez, elle n'est pas très grande. J'ai vu beaucoup de personnes le faire sur du 14CT. Et je la trouve vraiment immense. Et c'est vrai que quand on va devoir faire les températures, une plus grosse maison, les carreaux auraient été plus grands pour faire les couleurs. Je pense qu'elle va être plus jolie, oui, en plus grande. Alors, voilà pour toutes mes avancées de ce mois. J'espère pouvoir refaire des avancées, bien sûr, pour le mois prochain, sans avoir trop mal, puisque ça ne sert à rien de forcer. Avant, ce n'est pas que je me forçais, vu que c'est une passion. Je faisais ça 12 heures par jour, mais là, vraiment, mon poignet me dit stop. Ça fait un an et demi que j'ai mal et là, la douleur, elle devenait vraiment trop vive. Alors, voilà, j'en ai terminé avec les projets du mois. Vous parlez de ce que je vais faire pour le mois de septembre. Bien sûr, c'est terminé ma chibi avec la petite citrouille. Ainsi que la toile Joy Sunday sur le thème de l'été. Pour pouvoir attaquer celle, bien sûr, de l'automne. Avancez sur le docteur de la peste. Et bien sûr, il y aura 2-3 petites nouvelles choses que je voudrais commencer sur le thème d'Halloween. Alors, moi, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer mes achats de ces derniers temps, puisque je compte faire une vidéo dédiée, bien sûr, en unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Ça me fait toujours plaisir. De parler avec vous. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.